Bonjour à tous, merci à vous qui nous avez rejoints au Conseil économique, social et environnemental. Merci à vous qui nous regardez via notre site acteurpublic.com. Chaque année, la rédaction d'acteurs publics récompense 12 initiatives. Des projets qui ont tous pour point commun de chercher à améliorer la qualité du service public, aussi bien dans les administrations d'Etat que dans les collectivités. Et dans les hôpitaux, ces 12 lauréats seront dévoilés en décembre lors de la soirée des victoires. Et aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir les 36 projets en lice. Alors pour les présenter nuls, évidemment, on est mieux placé que ceux qui les ont initiés, portés et mis en œuvre. Et dans la catégorie fonctions publiques territoriales, aujourd'hui, nous accueillons M. Marc Becret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général des services départementaux de Dordogne. Jérôme Nury, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Tinchembray et premier vice-président du conseil départemental de l'Orne. Michel Neniaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier vice-président du conseil régional de Bourgogne. Et face à vous, Guillaume Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Limoges et conseiller régional. On a un tour de France quasi complet aujourd'hui autour de cette table. Face à vous, Jérôme Nury. Je rappelle que vous êtes maire de Tinchembray, qui est une commune située en Basse-Normandie. En janvier dernier, votre commune s'est alliée avec six autres communes pour créer la première commune nouvelle de la région. Pourquoi ? En fait, nous avons souhaité évoluer et unir notre destin avec sept communes parce que d'abord, on s'est dit qu'il y avait un environnement institutionnel qui était en train de changer considérablement autour de nous. Avec, on le voit bien, les cantons qui se sont agrandis, les régions qui sont maintenant de vastes ensembles. Et puis surtout, face à nous, face à des territoires ruraux comme les nôtres, des territoires urbains qui sont en train de s'organiser en métropole pour être compétitifs face aux autres métropoles européennes, face aux métropoles mondiales. Et nous, dans la ruralité, il faut aussi qu'on s'organise pour pouvoir peser, pour pouvoir se faire entendre. Et on s'est dit d'être rassemblés à sept, de peser plus de 5000 habitants. Ça nous permettra de se faire entendre et de faire entendre la voix du monde rural. Et puis, c'était aussi un moyen, il faut le dire, de geler la baisse des dotations d'État qui est terrible pour des communes rurales comme les nôtres et de pouvoir continuer à avoir des recettes pour continuer à dynamiser notre territoire. Vous avez eu des réticences parce que c'est ce qu'on met souvent en avant quand dans les petites communes, les gens sont très attachés à le nom de leur commune, à leur mairie, à leur poste. Il y a eu des réticences des gens qu'on dit on ne veut pas être fusionné, noyé dans ce nouvel ensemble. Moi, je crois qu'on a tous en nous des conservatismes, mais finalement, on se rend compte que les populations ont beaucoup évolué depuis 10, 15 ans. Aujourd'hui, on est sur des populations qui surfent sur le Web, qui voient bien que nous sommes dans une mondialisation à la fois des institutions de l'économie et qui fonctionnent avec les réseaux sociaux sur une échelle qui n'est plus une échelle ni communale ni départementale, mais une échelle mondiale. Et donc, finalement, la population est bien plus prête que les élus très souvent. Et la population ne nous a pas fait le reproche d'avoir engagé cette union qui fonctionne bien aujourd'hui et qui est à son service. Alors vous dites elle fonctionne bien. Concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que les 7 maires réunis autour d'une table délibèrent, décident ensemble ? Comment ça se passe ? Oui. Alors en fait, il y a deux moyens de monter une commune nouvelle. La nôtre est un peu spécifique, c'est-à-dire que nous avons réellement voulu garder l'identité de chacune des communes historiques. Et donc, pour le coup, nous avons conservé des conseils municipaux délégués dans chacune des communes. Et nous avons un conseil municipal où se retrouvent les maires, maires adjoints et une partie des conseillers municipaux. Nous sommes 56 autour de la table pour engager les projets d'avenir. Donc tout ça se fait en coopération. Et l'idée, c'est bien de peser plus dans ce monde qui évolue très, très vite. Et ça marche ? On vous entend mieux ? Ça marche très, très bien. Nous avons des moyens financiers qui sont supérieurs à beaucoup d'autres collectivités parce que nous avons gardé des recettes. Et donc, on va pouvoir aller plus vite, investir encore plus sur la dynamique économique, sur la mobilité, etc., etc. Michel Nogneau. Moi, je crois que big n'est pas automatiquement beautiful. Mais ça veut dire que quand même, quand on est sur des regroupements qui restent à taille humaine, qui sont bien maîtrisés, nous allons arriver à faire baisser les charges générales parce que naturellement, nous avons des fournisseurs qui sont communs sur lesquels on va pouvoir faire baisser leurs tarifs. Et donc, tout ça va se faire aussi, à un moment donné, je dirais, pour être un plus en termes d'investissement, un plus en termes de fonctionnement pour nos collectivités locales. Donc, c'est pour ça que les regroupements, quand ils sont intelligents, quand ils ne sont pas imposés, permettent, je pense, de gagner de l'argent et au profit des services et des services à la population. Je pense que le message a été entendu. Merci à tous les quatre. Merci d'être venus présenter ces projets. Et puis, je vous souhaite bon vent et réponse en décembre prochain, lors de la soirée des victoires. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada